Élections présidentielles, 7 septembre 2024. Carnet de campagne. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous et bienvenue au rendez-vous quotidien Carnet de campagne. La course électorale se poursuit pour la neuvième journée consécutive. La primauté est accordée aux préoccupations socio-économiques des citoyens. En outre de différents discours, les candidats à la présidentielle s'accordent sur l'importance cruciale du 7 septembre. Le directeur de campagne du candidat indépendant Abdel-Majid Toboun a entamé sa tournée à l'ouest du pays. Quatre wilayas au programme aujourd'hui. Dans chacune de ses haltes, il a fait ses déclarations. Merad a notamment annoncé aux habitants de Khmees-Melyana que le candidat Abdel-Majid Toboun promet que s'il est réélu, leur localité sera promue wilayas déléguées. Couverture assurée par Zubir Zeggay et Rima Rahmani. Résumé, signé Sophia Bouchercha. En s'adressant aux habitants de Khmees-Melyana dans la wilayah de Ain-de-Fla, Barahim Merad, directeur de campagne du candidat indépendant Abdel-Majid Toboun, rappelle que ce dernier a œuvré à l'édification d'un État moderne répondant aux attentes des citoyens. Il promet également un nouveau découpage administratif. Notre candidat Abdel-Majid Toboun a décidé de revoir le découpage administratif et régional. Nous allons augmenter le nombre de wilayas dès que le découpage administratif sera acté. Vous pouvez considérer Khmees-Melyana comme étant une wilayah à part entière. Le but étant de rapprocher les centres décisionnels des citoyens. Achlef, Barahim Merad met en avant le programme du candidat Abdel-Majid Toboun, qui valorise le citoyen en tant qu'acteur clé. Toutes ces actions sont orientées vers la promotion du citoyen, des jeunes et des femmes, car ils ont un rôle à jouer dans la société. Aujourd'hui, le citoyen s'efforce d'être un membre actif au niveau de sa wilayah et de sa commune, car il a trouvé le cadre approprié grâce aux politiques à viser. Et il exprime aujourd'hui ce qu'il souhaite accomplir au niveau de l'Observatoire national de la société civile et le Haut Conseil de la jeunesse. Arunizane, troisième halte pour Barahim Merad, où il a réitéré la volonté de son candidat d'opérer des changements en ajoutant de nouvelles wilayahs et en revisitant le découpage administratif. Du côté des formations soutenant le candidat indépendant Abdel-Majid Toboun, présent ce vendredi à Bou Saada, le président du Front Moustakbel affirme que l'éradication des zones d'ombre est le challenge relevé par le candidat indépendant Abdel-Majid Toboun durant son mandat. Ces propos sont recueillis par Smail Mimouni. Abdel-Majid Toboun, l'homme des réformes par excellence. Aujourd'hui, Bou Saada est promu wilayah délégué et sera dans un futur proche une wilayah dotée de toutes ses prérogatives et ses infrastructures, ses équipements et ses établissements sportifs, éducatifs, universitaires, etc. Aujourd'hui, on peut dire aussi que l'implication et la conscience des citoyens dont le processus électoral a beaucoup changé. D'après ce que nous constatons, la participation s'annonce élevée. L'Algérie se dirige vers l'approfondissement du processus constitutionnel. À partir de Djelfa, le président du mouvement albina a plaidé pour sa part pour la continuité des réformes mettant en avant les résultats positifs enregistrés ces dernières années dans divers secteurs. Abdel-Qadar Bengrin. Notre candidat veille à augmenter le pouvoir d'achat du citoyen. Il a également veillé à imposer de sévères mesures contre les spéculateurs. Il a donné des instructions pour la régulation des marchés, des mesures également et des mégaprojets qui visent à améliorer la qualité de vie des citoyens et générer un épanouissement économique du pays. Le programme de l'Algérie Nouvelle est donc ambitieux. Il est clair que le chemin est encore long, mais ensemble, nous atteindrons nos objectifs. Ces propos sont recueillis par Liester Rémi. Le candidat du FFS a opté ce vendredi pour des activités de proximité au centre-ville de Djidjel. Youssef Aouchich s'est engagé à accompagner les investisseurs dans le secteur de la pêche et mettre fin aux spéculations qui sont derrière la hausse des prix du poisson. Il a passé en revue les grandes lignes de son programme dans lequel le volet social occupe la plus grande part. Sur place, El Moukadou nous fait le compte rendu de son activité. Le candidat du FFS, Youssef Aouchich, s'est rendu aujourd'hui dans la willaie de Djidjel. Il a entamé sa visite de proximité à la place de la République où il a rencontré des citoyens de la région dans un café populaire. Il a écouté leurs préoccupations, puis il s'est dirigé vers le marché du centre-ville. Aouchich a promis d'améliorer les conditions de travail des pêcheurs et de renforcer les infrastructures, affirmant que cela se répercutera positivement sur le pouvoir d'achat des citoyens. Il est en train d'améliorer les conditions de l'améliorer les conditions de l'améliorer. Il est en train d'améliorer les conditions de l'améliorer. Il a été en train d'améliorer le contrat un peu de clients de la région de Hindi. Il a été en train d'améliorer les questions de l'améliorer. Il est en train d'améliorer les coûts de l'améliorer. Il ne l'a pas terminé. Il a fait partie du sein du 21000. Il n'a été dit que l'améliorer les coûts de 20 000 1 000. Après l'améliorer la poisserie, il a verdu que l'améliorer. C'est parti. Il a également appelé la diaspora à contribuer au développement du pays, à l'édification et à la consolidation de l'écosystème national. Le candidat du FFS a terminé sa visite dans la commune de Texana, où il a promis d'améliorer les conditions de vie des habitants de la région et de renforcer le développement rural. Direction Naama, qui a accueilli ce matin le candidat du MSP lors d'un meeting animé à Mechiria, Abdelah Ali Hassan-i-Chérif s'est engagé à renforcer l'exploitation des zones frontalières, objectif garantir une meilleure maîtrise des richesses algériennes, facteur clé pour la stabilité nationale. Contre un dieu, Samia Eloun. Le président du mouvement de la Société pour la paix en déplacement ce matin à la wilayah de Naama, à Mechiria plus précisément, dans une salle remplie de citoyens et militants du parti venus soutenir leurs candidats aux prochaines élections présidentielles. Abdelah Ali Hassan-i-Chérif a commencé son discours avec la situation géopolitique internationale complexe. L'Algérie, selon le candidat aux élections présidentielles, est concernée par ses différentes mutations, notamment au niveau des wilayahs frontalières. La cause qui nous unit tous et sur laquelle nous, en tant qu'Algériens, sommes tous d'accord est de faire de cette cause notre cause centrale. Nous nous tiendrons aux côtés de nos frères sur la terre de la résistance et sur la terre de la fierté, Arza, pour préserver l'honneur de la nation, libérer les lieux saints de la nation et repousser cet ennemi qui ne veut pas s'arrêter, Arza, mais qui, à travers ses plans, veut imposer sa domination sur tout le monde, notamment le monde arabe, après avoir trouvé dans ce monde arabe et islamique des gens qui normalisent avec lui, qui trahissent la nation et qui conspirent contre les peuples arabes et islamiques. Le candidat aux prochaines élections présidentielles a présenté son programme Fursa. L'aspect industriel est à maintes fois souligné. Il s'est engagé à valoriser davantage les différentes richesses de la région et du pays. Ces richesses, nous ne devons pas les exploiter à l'état brut. Ces richesses, nous devons les transformer. Par exemple, nous extrayons du fer, mais il ne faut pas que les entreprises internationales viennent le prendre chez nous en l'état, l'emmènent ailleurs pour le traiter, le transformer, le revendre à prix élevé. Pourquoi devrions-nous acheter ce fer et tout cet équipement en fer de l'étranger, alors que c'est notre fer, notre matière première, c'est notre zinc, notre phosphate, notre gaz, notre petrol et toutes nos ressources qui se trouvent dans notre sous-sol ainsi que notre or. C'est à nous de les exploiter et de les transformer. Nous devons les préparer nous-mêmes, les transformer, les exploiter et les exporter vers le reste du monde car nous avons une grande facture à payer pour récupérer les dérivés de ces richesses sous forme de produits manufacturés. Abdelahiri Hassan Ischlif s'est engagé à mettre en place un programme spécial destiné aux wilayah frontalières, pouvoir ainsi lutter contre des phénomènes qui ont des répercussions négatives sur le développement du pays. Nous avons souligné dans notre projet et dans notre programme FORSA qu'il est nécessaire d'avoir des programmes spécifiques pour les wilayah frontalières, des programmes spécifiques pour leur développement, des programmes destinés à faire en sorte que le développement dans ces wilayah favorise la stabilité sociale et des programmes qui visent à rendre ces wilayah économiquement et socialement un compétent. Abdelahiri Hassan Ischlif a également mis l'accent sur l'importance de mettre en place des moyens de transport, à même de désenclaver la région, diminuer les distances pour le citoyen, en s'engageant à assurer la sécurité alimentaire, notamment en ce qui concerne les produits de large consommation. Abdelahiri Hassan Ischlif qui anime en ce moment un meeting à Bechard. Demain, au 10e jour de la campagne électorale, le candidat du FFS Youssef Aouchich sera attendu à 7h fin matinée et borni. Wilayah de Tiziouzou en après-midi. Abdelahiri Hassan Ischlif, candidat du MSP Contra, son agenda Tlemcen est au rang. Le secrétaire général du parti en Ahda soutenant le candidat du MSP Abdelahiri Hassan Ischlif sera lui en meeting à Almry à partir de 18h. Le directeur de campagne du candidat indépendant Abdelmajid Touboun poursuivra sa tournée à l'ouest du pays avec Mascara Abdelah Abdelahiri Hassan Ischlif au programme demain. Pour les formations soutenant le candidat indépendant Abdelmajid Touboun, le FLN est attendu à Batna le matin et Sétif l'après-midi. Il est également attendu à Sétif le RND en matinée avant de mettre le cap sur Biskra l'après-midi. Le mouvement albina sera Abdelida, le Partitage, Timgad le matin et Batna l'après-midi. Quant au front, le Moustakbel, deux destinations seront au programme demain. Bouhira et Tizi Ossouf. Voilà, ce carnet de campagne est à présent terminé. Sabine Lahsan vous a accompagné au micro. Sofiane Saouli était à la coordination. Hamdadou à la réalisation. Merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous dès demain matin pour un nouveau numéro.